Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici donc cette fois toujours la suite du chapitre Les Altérations dans la méthode Ma Première Année de Piano de Pouillard. Nous avons vu ce qui était en dièse, un bémol, un bécard, nous avons appris quelques règles. Nous allons voir maintenant l'air basque et clair matin. Donc dans l'air basque, vous voyez qu'on a un fa dièse à la clé, à l'armure, comme dans promenade, ce qui veut dire que dans ce morceau, tous les fa seront dièses. Et dans clair matin, nous avons un si bémol. Donc vous voyez bien le milieu du b, le milieu du rond, se trouve sur la note 6, ce qui veut dire que tous les si du morceau seront bémol. Donc attention, le si bémol pour la main gauche est marqué sur le si grave, mais les si que nous allons trouver une octave au-dessus seront bien évidemment aussi bémol. On n'a pas besoin de les renoter. Donc dans l'air basque, on apprend autre chose. On apprend aussi le dacapo, qu'on écrit D-C. Cela signifie que nous allons jusqu'à la fin du morceau, et que nous faisons une reprise, mais seulement une reprise partielle. On ne reprend pas le morceau en entier. On va reprendre seulement la première partie, et on s'arrête là où il y a marqué fin. Je vais donc vous jouer R basque et Clermâtre. Pour R basque, nous avons donc un pouce sur le mi à la main droite, un 2 sur le fa, et comme dans ce morceau tous les fa sont dièses, nous allons tout de suite placer le 2 sur le fa dièse. A la main gauche, pareil, nous avons 1 et 3 sur si et sol. Nous sommes donc sur mi, fa, sol, la, si. Mais comme tous les fa sont dièses, nous allons tout de suite placer notre 4 sur le fa dièse. Et les deux mains sont donc sur mi, fa dièse, sol, la, si. Je vous le joue. Alors vous vous souvenez peut-être, je donne quand même quelques indications, que lorsqu'une même note est liée, cela signifie qu'on ne la répète pas. Donc le sol-si de la main gauche ne dure pas 3 temps, mais dureront 6 temps. Nous retrouvons le petit rite, qui veut dire ralenti. Nous retrouvons le point d'orgue, ce qui veut dire qu'on peut rester plus longtemps sur la note. Et nous avons aussi les nuances. Piano pour la première partie, et mezzo-forte, c'est-à-dire un peu plus fort pour la seconde. Alors pour Claire Matin, tous les si du morceau sont bémol. La main droite se place avec un pouce sur le fa. Nous sommes donc sur mi, fa, sol, la, si. Nous pouvons placer tout de suite le 4, non pas sur le si bécart, mais sur le si bémol. Cependant, dans la main droite, en lisant les notes, vous verrez que la note si n'apparaît pas dans ce morceau. Pour la main gauche, nous avons marqué un 3 sur le la. Nous sommes donc placés comme si, avec un 2 sur le si, mais comme tous les si sont bémol, on va avancer la main, et placer tout de suite le 2 sur le si bémol. Les deux mains seront donc sur fa, sol, la, si bémol et do. Voici donc Claire Matin. Et voilà ! A bientôt pour la suite ! Sous-titrage ST' 501